Salut comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais faire la lecture psychique de Françoise Bettencourt Meyers. Elle est une femme d'affaires française, philanthrope, écrivaine, héritière milliardaire et la femme la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 86,4 milliards de dollars au 6 novembre 2023, selon Forbes. Cette lecture s'appuiera sur l'étude approfondie du rayon fondamental des êtres humains et des animaux. Je l'étudie depuis 25 ans. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'au XIXe siècle un sourcier français nommé Mermet a découvert que les minéraux, les animaux et les êtres humains émettent un rayon qu'il appelle le rayon fondamental. Ce rayon individualise l'être, car chaque rayon indique un tempérament et potentiel particulier. Spécifiant que mon objectif avec cette lecture est de vous montrer la cohérence du potentiel de chaque rayon fondamental et le comportement des gens dans la pratique. Dans cette lecture, J. aborde toujours les aspects positifs des potentiels même s'ils ne sont pas présents. Allons lire. Le rayon fondamental qui représente l'identité externe de Françoise est le rayon fondamental jaune. Ce rayon porte le potentiel rationnel. Les personnes de ce rayon ont beaucoup de compétences administratives et mécaniques, elles apprennent facilement. Selon ce que dit l'auteur allemand Johann Goethe dans son livre La doctrine des couleurs, la couleur jaune est celle qui ressemble le plus à la lumière. Et c'est pourquoi les gens de ce rayon sont toujours à la recherche de l'excellence dans le domaine de la connaissance, car ils possèdent un grand génie intellectuel. Toute cette lumière apportée par ce rayon favorise un tempérament déterminé, sûr de lui, rigide et brillant. Ce sont des gens de bonne humeur, organisés, cohérents, avec une forte personnalité. Ce rayon régit l'intelligence rationnelle, l'esprit scientifique, le potentiel intellectuel. Et c'est grâce à ces caractéristiques que les plus grands universitaires, écrivains, médecins, érudits, doués, diplomates, scientifiques, philosophes, penseurs et autres ont leur rayon jaune. D'autre part, l'identité intérieure de Françoise est formée par les rayons bleu clair et orange. Le rayon bleu clair représente son côté masculin, la manière dont il se projette sur le monde. Ce rayon porte le potentiel de communication. Les personnes de ce rayon sont de vrais philosophes car ils ont une intelligence très réfléchie. Ils ont beaucoup de clarté mentale et de rationalité. Ils sont très didactiques, donc ils s'expriment très bien. Selon ce que dit l'auteur allemand Johann Goethe dans son livre La Doctrine des couleurs, la couleur bleu clair ressemble à la couleur foncée, la couleur noire. Et en corrélant cette information avec le rayon fondamental bleu clair, il est facile de comprendre pourquoi les gens de ce rayon sont de grands chercheurs de vérité. Car une fois qu'ils sont dans l'obscurité, il est naturel de rechercher la lumière en eux-mêmes. Et cette immersion en soi favorise un tempérament sympathique, engageant, subtil, curieux et collaboratif, assumant de plus en plus un comportement plus humanisé. Le rayon bleu clair régit la communication, la dramaturgie, l'écriture, les arts, la musique, l'oratoire, le mime, etc. C'est pourquoi les plus grands communicateurs, philosophes, penseurs, journalistes, polyglottes, écrivains, chanteurs, acteurs, actrices, artistes, peintres, hommes politiques et bien d'autres ont le rayon bleu clair. Car toutes ces activités ont pour point commun la communication interne et externe bien développée. Le rayon fondamental qui représente le côté féminin de Françoise et son côté réceptif est le rayon orange. Ce rayon porte le potentiel de magnétisme. Les personnes de ce rayon ont une forte expression corporelle. Ce sont de vrais artistes. Ils sont très enthousiastes, intenses, heureux, sensuels, séduisants. Extrêmement jeunes, ils ne veulent jamais vieillir. Ils obtiennent généralement tout ce qu'ils veulent. Ce sont des extratèges à court terme. Ils ont un grand potentiel de commandement et d'action. Ils sont très immédiats. Ce rayon règne sur le luxe, le glamour, la vanité, l'énergie créative, le divertissement. De plus, ce rayon porte tout le potentiel du rouge et du jaune. Cela favorise une grande volonté, une intelligence objective donc qu'ils réfléchissent vite. Et c'est à cause de toutes ces caractéristiques que les plus grands sex-symboles, modèles, artistes, musiciens, danseurs, athlètes, équilibreurs, acrobates, contorsionnistes, présentateurs, les comédiens, et d'autres ont le rayon orange. Bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette courte lecture, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je continuerai à vous proposer des lectures de célébrités performantes pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur ce sujet. Mais si vous souhaitez aller plus loin, demandez votre lecture psychique complète et commencez à exprimer tout votre potentiel intérieur. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vos propres dons et talents. Mais ne vous inquiétez pas, le rayon fondamental révèle tous vos pouvoirs féminins et masculins. Jusqu'à la prochaine lecture, au revoir, au revoir.